Là, on arrive sur un des endroits qui, pour moi, posent problème. On constate qu'il y a effectivement des traces d'un retrait qu'il y a eu de la part de la mairie. On voit qu'ils ont quand même fait un choix de laisser des graffitis, des mosaïques. Et ils ont ciblé cette œuvre et ils l'ont arrachée, pour moi, de façon assez violente. Parce que c'est quand même violent pour un artiste de se faire arracher son travail comme ça, surtout quand c'est ciblé sur sa personnalité artistique. J'ai vu des tweets qui disaient « Opération John Amont ». Je considère avant tout cette démarche comme une démarche artistique. Donc c'est une œuvre et qui est fixée de façon pérenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple affiche en papier que l'on pourrait considérer comme de l'affichage sauvage. Moi, j'accepte totalement que mon travail puisse poser des questions et qu'il ne plaise pas à tout le monde. C'est normal, mais il ne me semble pas que ça soit une raison suffisante pour le retirer. Ça pose quand même la question des œuvres qu'on choisit et des œuvres qu'on enlève. Donc moi, je pense que les autorités et la mairie doivent quand même répondre sur cette question-là. Il y a clairement une opération propreté des affichages sauvages. Il n'y a aucune opération dirigée contre quelqu'un en particulier, ni plus John Amont que quiconque autrement qui pose de l'affichage sauvage. C'est un domaine dans lequel nous sommes en difficulté. C'est très compliqué, surtout quand c'est en grande hauteur. Effectivement, nous avons mandaté nos équipes spéciales, la fonctionnelle, l'espèce de commando de la propreté de Paris qui intervient partout, pour aller chercher les affichages sauvages qui sont un fléau et qui sont très difficiles à enlever, qui sont un peu partout. Je le redis, il n'est pas visé, mais il ne bénéficie d'aucune impunité. John Amont n'est pas considéré comme sacré. Ces affichages sauvages sont traités comme les autres. Après, il y a des œuvres d'art, il y a des artistes avec lesquels on travaille et effectivement, il y a des interventions d'art urbain qui sont acceptables. Mais l'affichage sauvage, je le dis bien clairement, n'est pas une forme d'art.